salut à tous c'est axel et aujourd'hui je vais tester pour vous le note 8 de samsung énormément en retard mais bon c'est pas forcément un problème vous savez un petit peu vous connaissez peut-être ma situation actuelle alors avant de commencer à me lancer dans ce test qui va se passer de manière très classique en fait à l'ancienne ça devrait faire plaisir à certaines personnes en fait je me met sur ma table qui est derrière vue de haut et je vais parler pendant une demi heure ça vous connaissez pour ceux qui me suivent depuis longtemps avant de passer à ça et j'invite les personnes qui veulent aller directement au test à skipper tout simplement cette partie je suis en train d'envisager la possibilité de faire contribuer en mode invité occasionnel certaines personnes sur la chaîne j'ai soumis un sondage sur twitter il ya quelques jours il vous avait été nombreux à répondre ça pourrait être une bonne idée alors loin de moi l'idée de dire que ça va se faire j'ai envie de voir ce que ça peut donner faut d'abord aussi sélectionner des gens et il s'agit pas vraiment de me trouver des associés avec qui bosser si vous étiez intéressé par ce genre de truc c'est pas ça moi ce que je vois mais peut-être ça peut évoluer l'idée ce serait je publie quand je peux parce que moi j'ai un emploi du temps qui est différent maintenant et peut-être entre les entre les trous et il pourrait y avoir d'autres personnes qui publient des vidéos sur la chaîne bien sûr avec ma validation avec mon contrôle intégral pour la qualité du contenu etc mais ces gens ce serait de manière occasionnelle c'est à dire ce serait des invités par exemple vous êtes youtube heures et vous avez une chaîne avec 5000 abonnés vous faites du contenu qui est de qualité vous aimeriez éventuellement être mis en avant de temps en temps peut-être deux fois par an trois fois par an vous êtes bon dans le test de casque audio ou de smartphone et bien pourquoi pas alors pour tout ça moi ce que j'aimerais qu'on fasse et que ça se passe uniquement sur twitter donc venez me voir si vous êtes intéressé mais attention faut vraiment que vous ayez des vidéos à montrer si vous n'avez jamais fait de vidéos je veux même pas entendre parler de vous d'accord parce que l'idée s'il faut pas avoir des vidéos qui soient moches je suis désolé d'être franc et honnête mais parfois il faut aller droit au but je veux des gens qui savent faire des vidéos et qui savent parler des produits dont ils vont parler c'est important sinon c'est mort je serai seul sur la chaîne ça me dérange pas et je pense que les abonnés seront très contents de que je sois aussi exigeant de contactez moi sur twitter sur at axel à underscore xl m'envoyer un message on discute en dm vous m'envoyez vos vidéos on échange si ça se fait pas ça se fait pas et le prenez pas personnellement si ça se fait ça se fait et ce sera peut-être une vidéo par an voilà comme ça la base est posée et on va pouvoir passer aux tests alors la gamme note vous la connaissez je la connais bien aussi j'ai testé quasiment je crois que j'ai que j'ai dû tester tous les notes à partir du premier puisque ça fait pas si longtemps que ça que cette gamme existe il ya eu un précédent un autre 7 qui a été introduit dans un contexte un petit peu compliqué avec l'histoire des bad buzz liés aux explosions et aux batteries qui prennent feu etc et là du coup on a ce note 8 qui arrive dans cet environnement qui n'est pas forcément favorable moyennant quoi il y a eu quand même le s8 entre deux le s8 plus qui ont un petit peu montré que c'était pas des mauvais produits tout simplement et là on a un note 8 qui s'inspire beaucoup et qui est basé sur cette base posée par le s8 et le s8 plus je dirais même pour grossir le trait que c'est un s8 plus avec une dimension un peu différente des specs différentes mais dans l'approche c'est ça avec le système de notes et le double appareil photo bon en fait ça fait quand même pas mal de changements voilà j'ai pu le tester ces dernières semaines j'ai pas eu vraiment le temps de me pencher dessus un soir pour pouvoir faire cette vidéo je la fais maintenant on va aller je vais vous emmener sur le bureau là et puis on va faire le tour du produit hop là et vous rappelez de ce setup vous l'avez plus trop vu ces derniers temps quoique c'est pas tout à fait vrai mais dans un dans un esprit un peu différent et là on repart un peu un petit peu à l'ancienne en mode freestyle et vous allez voir que malgré le fait que la vidéo va faire sûrement une demi-heure et ça me prendra moins de travail ce qui est assez ce qui est assez cool alors on y va on va bien sûr passer sur les specs on va parler du produit j'en avais déjà beaucoup parlé à travers un live et également une prise en main vous l'avez sûrement découvert à travers les tests de 50 000 autres testeurs mais c'est pas grave on y va alors le note 8 c'est un produit sous android ça je pense qu'il n'y a pas de souci là dessus vous le saviez un écran de 6.3 pouces et du super amoled en 1440 par 2960 avec ça lui fait 521 ppi et il a un ratio de 18.5 neuvième et il est protégé par gorilla glass 5 ce ratio est un peu spécial c'est du même genre que vous savez sur le g6 et on en reparlera bien sûr il tourne sur un exynos 88 95 octares et le snapdragon 835 c'est juste pour les usa et la chine on a trois versions de mémoire en tout cas sur le papier 64 128 et 256 c'est surtout la 64 qui est diffusée à droite à gauche et vous pouvez mettre une micro sd on a six gigas de ram dual apn de 12 mégapixels avec stabilisation optique dual led dual tone et une caméra frontale de 8 mégapixels on a une batterie de 3300 milliampères heures et il est compatible chargement sans fil avec chi et pma il est certifié ip68 si je dis pas de conneries c'est le premier note à être certifié ip68 dites moi si je me trompe d'ailleurs dans les commentaires bon et côté prix la version 64 giga finalement qui nous intéresse le plus puisque c'est celle que je teste et en même temps c'est la seule que vous trouverez quasiment sur des plateformes comme amazon elle est à 809 euros et puis après si vous voulez augmenter 128 256 vous dépassez allègrement les 1000 balles pour la version 256 donc c'est pas rien comme d'habitude je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez l'acheter sur amazon je touche une commission si vous l'achetez ça permet de financer ma porsche et ma lamborghini rapidement petit déballage puisque bon si on se dit qu'on a le temps et bien autant faire les choses proprement juste pour info d'ailleurs j'ai reçu aussi en test et je vais aller chercher ça la station dex et le gear vr qui prend de la place donc ça rentrera pas en dessous j'ai absolument pas eu le temps de les tester donc je suis désolé je m'excuse auprès aussi de samsung qui m'a tout fait parvenir pour rien à part le note 8 je m'excuse auprès de vous j'ai pas eu le temps de les tester le dex le dex pardon c'est un doc qui permet de se brancher un écran et après vous mettez votre smartphone et après vous avez une clavier souris ça fait une sorte d'ordinateur voilà je pense que je les résumé je sais pas si c'est bien regardez les tests et le gear vr de toute façon c'est pas un truc qui me passionne vous connaissez mon avis sur la vr mais ça aurait été intéressant de le tester en effet je ne l'ai pas fait c'est comme ça alors on a si on ouvre la boîte on a la petite petite truc là vous connaissez le deal et quelques notices je regarde juste s'il ya des trucs plus intéressant non juste du papier ensuite on va avoir le chargeur alors il est là mais il est en fait il bon je l'ai utilisé c'est un chargeur en usb de type c1 puisque c'est un terminal usb type c on a également des écouteurs c'est des écouteurs à kg plutôt pas mal je n'ai pas testé mais c'est plutôt chouette et vous avez différents embouts et qu'est ce qu'on a ici une ah oui alors ça c'est les différents embouts pour le s pen et du coup vous avez une petite pince qui intégrer pour pouvoir enlever les les pointes de s pen parce que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire avec vos doigts boudinés un adaptateur micro usb usb de type c que vous voyez pas parce que voilà désolé la lumière n'est pas terrible mais je pense que c'est pas si mal non plus usb type c micro usb ça c'est pas mal et un petit module usb on va dire usb on the go qui permet tout simplement de se brancher ici en usb type c à votre produit et d'avoir un slot on va dire usb classique intégré pour connecter pourquoi pas des disques durs des divers divers produits là j'ai la version noire avec la lumière que j'ai ça va être compliqué de bien vous le montrer comme vous pouvez le voir cela étant dit il a un truc qui est assez sympa et cette version noire je suis plutôt content de l'avoir reçu au final puisque c'est la version la plus sexy à mon sens parce qu'elle est elle est elle est sobre elle est classe elle affiche beaucoup les traces de dos aussi puisque comme vous pouvez voir c'est brillant à l'arrière comme à l'avant mais ça c'est plus classique ce qui est intéressant de relever et on va zoomer un petit coup c'est que vous avez des espaces qui sont très fins en haut et en bas donc là on va avoir la sortie audio la caméra frontale différents capteurs et c'est dans une bande qui est très très fine qui se situe sur le dessus voilà en dessous c'est la même chose on a une barre ici mais elle est très fine finalement c'est quasiment du borderless dans la mesure aussi où on a ce système vous savez le edge sur les côtés avec l'écran qui va basculer un petit peu sur les deux extrémités latérales sur la droite et vous ne voyez pas très très bien c'est le bouton on off verrouiller déverrouiller qui est juste ici à l'arrière l'appareil photo le double appareil photo on en reparlera je vous expliquerai à quoi il sert le flash et le cardio fréquence met également le scanner d'empreintes digitales qui est mal placé et on en reparlera dans l'ergonomie rien à dire à part effectivement ces traces de doigts land excusez le terme mais bon vous les voyez pas très bien mais je peux vous garantir que effectivement ça se voit bien peut-être qu'il ya un léger traitement qui fait que c'est pas c'est pas la catastrophe non plus mais c'est vraiment pas terrible vous aurez envie de le nettoyer régulièrement sur la gauche le bouton de volume qui est juste là et le bouton pour accéder à bixby qui est là on en reparlera aussi un vous inquiétez pas j'ai pu tester tout ça sur le dessus la possibilité d'insérer la micro sd vous ne le voyez pas très bien je pense avec la lumière c'est un peu compliqué et en dessous micro enfin usb de type c'est plutôt bien flou et le jack également l'accès os pen le haut parleur qui situe ici on n'a pas de système de double parleur frontal c'est vrai que samsung a décidé de pas trop miser là dessus sur le haut parleur c'est pas un truc qui les intéresse vraiment mais bon vous verrez il n'est pas non plus dégueulasse alors bien sûr ce que vous pouvez voir d'un point de vue design c'est que c'est un produit qui est quand même atypique faut pas se mentir quand on prend un produit au ratio d'écran de type 16 9e ici un s7 et bien on voit bien la différence qu'il y a et la différence elle est que c'est un produit qui est peu large mais très haut de par le ratio de son écran et donc on a un 6.3 pouces qui fait la largeur un peu plus large quand même et qui fait à peu près la largeur d'un smartphone classique en en 5.5 pouces voire même plutôt 5.2 5.3 alors ce n'est pas tout à fait ça mais sur le principe c'est ça c'est un produit qui est plutôt tout en hauteur et en soit c'est pas une mauvaise idée et ça rebondit un petit peu sur l'ergonomie même si j'ai pas tout à fait fini avec le design mais c'est que c'est quelque chose qui est pas bête d'un point de vue ergonomie après c'est atypique clairement quand vous l'avez en main c'est particulier et je sais qu'il y a des possesseurs de produits de type edge etc qui sont qui trouvent justement ce côté edge intéressant d'un point de vue ce côté original mais qui derrière n'ont peut-être pas l'utilité mais ça c'est un autre débat donc moi j'ai la version noire il s'appelle noir carbone il y a aussi la version or topaz qui est accessible sur le site d'am sur amazon pardon et sur le site officiel de samsung il y a le gris chez certains vendeurs et le bleu qui est semble-t-il uniquement chez orange du moins pour l'instant donc ça à voir c'est pas dégueulasse mais dans tous les cas vous avez ce traitement brillant sur tous les produits et comme je vous disais il est certifié ip68 et ça c'est plutôt une bonne chose je sais pas exactement ce qui se passe quand vous le mettez dans l'eau d'un point de vue style est ce qui fonctionne tout de suite ce qu'il ya de l'eau qui rentre dans l'emplacement je ne sais pas on aura peut-être l'occasion de voir des tests de ce genre de choses moi j'ai pas eu vraiment la la possibilité de le faire alors on va passer du coup sur l'ergonomie l'avantage de ce produit d'un point de vue ergonomie pour un note attention je dis pour un note c'est qu'il est peu large et un des points positifs qui est assez rapidement visible c'est par exemple si vous voulez taper du texte à une main c'était quasiment impossible avant sur les produits de la gamme note qui était beaucoup plus large là vous allez pouvoir taper du texte tranquillement envoyer le texte il n'y a pas de souci bien sûr après à une main si vous voulez aller choper les options là haut vous pouvez toujours vous brosser donc ça c'est à noter donc concrètement c'est un produit qui n'est pas mauvais niveau ergonomie en termes d'usage puisque vous allez pouvoir l'utiliser à une main dans certains cas par contre comme c'est un note c'est pensé de toute façon de base pour être utilisé à deux mains et notamment bien sûr avec le stylet mais là je prends un peu les devants sur la suite mais même avec cette hauteur c'est un peu compliqué globalement après vous bon j'ai testé le mettre dans mes poches vous imaginez bien vu la hauteur du bordel c'est un peu compliqué c'est pas très agréable je pense qu'au delà de toute façon de 6 pouces on atteint une taille qui est absolument pas confortable il faut penser à ça faut penser à où est-ce que je vais mettre ce foutu smartphone quand je vais le trimbaler au quotidien et la poche de jean c'est mon perso je trouve que c'est un peu c'est un peu inaccessible mais bon le scanner d'empreintes digitales qui est placé ici c'est probablement la pire idée je suis pas le seul à le dire donc je suis bien content d'ailleurs pour une raison très simple c'est que quand vous vous avez le smartphone en main généralement ça se passe comme ça et bien écoutez je m'appelle pas Hulk et j'ai le doigt qui arrive ici et pas là haut et si j'essaie de pousser bien c'est un peu désagréable voilà ce qui fait que moi au quotidien j'ai plutôt tendance à utiliser le scanner d'iris salut qui en plus marche très bien comme ça j'aurais pas besoin d'en parler ça marche bien ça marche même avec des lunettes même en conditions sombres je sais pas comment ils font ça marche très bien donc ça c'est cool mais le scanner empreintes digitales est mal placé je sais qu'ils fonctionnent bien classique samsung y'a aucun problème par rapport à ça il est juste mal placé et en plus de ça vous allez passer votre doigt devant les optiques pour y aller pour y accéder c'est ça me semble une ex une idée plutôt mauvaise on va dire bon si on parlait un petit peu de l'écran vous connaissez peut-être mon avis sur l'amoled et en l'occurrence le super amoled généralement mon avis est positif avec peut-être parfois le bémol de trouver les couleurs un peu chaudes là en l'occurrence je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal alors ça se verra pas bien la caméra parce qu'il ya la balance des blancs du de la caméra mais ça vous êtes habitué c'est un écran que je trouve très beau les noirs sont vraiment profonds sans surprise les couleurs sont vives avec différents modes que vous connaissez sûrement si vous êtes familier des produits samsung les angles sont plutôt bon c'est un amoled que j'ai trouvé plutôt équilibré globalement alors côté définition le système est le suivant c'est que vous pouvez éventuellement passer en définition maximale dans les paramètres c'est quelque chose à ajuster si vous voulez vous rabattre sur là c'est ce qu'ils appellent le hd plus c'est parce que c'est pas un hd classique de par le ratio atypique 1480 par 720 vous pouvez le faire ça vous permettra d'économiser de la batterie ce sera moins sexy mais si ça vous dérange pas vous pouvez le faire et après à vous de basculer d'un côté de l'autre alors oui vous voyez la différence à l'oeil nu vous verrez la différence si vous attardez en plus un petit peu dessus d'ailleurs c'est peut-être l'occasion aussi de regarder ça je sais pas si ça se verra bien mais là on est en 2960 voyez à peu près à quoi ça arrose c'est super fin c'est très propre il n'y a aucun problème et voilà et là si je passe en 720 je pense que vous voyez que au niveau des textes est un petit peu moins défini c'est un peu moins c'est un peu moins sympa je le repasse dans l'autre mode juste pour le fun je pense que vous voyez la différence ouais ça se voit moi si je le vois je pense que vous le voyez vous me direz dans les commentaires si vous le voyez c'est intéressant d'avoir ce système ça vous permet tout simplement de jouer là dessus un petit peu comme vous le souhaitez moi j'aime bien alors la définition en tant que telle en tant que telle est bien la finesse est excellente au maximum on en maximum on monte à 521 ppi donc là dessus il n'y a pas de problème il est compatir il est compatible pardon également hdr c'est à dire que si vous visualisez du contenu hdr par exemple sur youtube il y en a certains donc on veut peu en tant qu'à faire on a le temps on va faire ça par exemple je mets vous tapez 4k hdr rien à certains c'est un peu bizarre c'est pas toujours en définition max et je sais pas exactement pourquoi ça fait ça si vous trouvez des contenus hdr dans la bonne définition pas forcément sur youtube parce qu'il ya l'encodage etc c'est pas fou et ben ça rend quand même bien ça rend bien alors c'est l'occasion si de parler du tube pourquoi pas parce que en fait si vous voulez ce ratio d'écran de 18 5 9e il fait que vous avez un système de barbe de barres noires sur les côtés alors où est ce qu'on va pouvoir le voir pour le voir ici voyez là il ya des barres noires sur les côtés ici c'est de l'écran là où j'ai mon doigt sauf que là c'est pas possible alors pour une raison simple c'est que la plupart des vidéos sont pensées pour le 16 9 c'est le format le format classique on va dire et ben là en 18 5 9 forcément on est un peu plus large et de fait eh bien on peut pas remplir le contenu là dessus a deux possibilités si si l'application est compatible vous avez la possibilité de zoomer dans l'image et ça va revenir un petit peu et ce qui est assez amusant je dis amusant mais c'est pas spécialement drôle en fait c'est que sur youtube finalement cette option j'ai l'impression que vous l'avez pas toujours et alors là par exemple vous avez vu on l'a pas et on va essayer de lancer une autre vidéo je sais pas si ça va nous faire la même chose mais c'est normalement c'est censé être une petite puce une petite bulle qui flotte qui s'affiche au dessus ah là on l'a vu une petite seconde voilà elle est là je sais pas pourquoi elle s'affichait pas avant peut-être c'est peut-être lié à les définitions de la vidéo j'en sais rien et là par exemple là on est en full screen complet et effectivement c'est plutôt chouette c'est juste que vous avez du contenu qui est un peu rogné c'est pas toujours dramatique si vous regardez une série par exemple ce sera pas un problème a priori voilà à noter oui donc l'écran est magnifique l'écran est très beau il n'y a pas grand chose à dire de plus je trouve que samsung a fait du bon taf parce que notamment lié au fait qu'il est équilibré ce qui n'est pas toujours le cas sur la molette et à les angles de vue sont bons le ratio est un peu chelou mais c'est pas vous le savez donc vous savez à quoi vous en tenir notamment pour youtube mais sinon globalement c'est très sympa et il ya un autre exemple qui est plutôt cool samsung internet oui très bien bah c'est pas ça que j'avais utilisé à priori pour aller sur le web c'est que si vous regardez un article alors typiquement on va aller sur où il y avait des news là vous savez quoi on va apprendre n'importe quoi je m'en fous c'est juste pour vous illustrer quand vous visualisez du contenu optimisé mobile de ce type là par exemple sur un site internet vous voyez vous avez là la typo est quand même balèze mais sur des articles bien pensé vous plus petit peut-être vous voyez il ya quand même une quantité de contenu et c'est tout à c'est complètement adapté à cette longueur si vous lisez quelque chose c'est parfait donc moi j'aime bien ça ça me plaît ça pourrait éventuellement vous plaire aussi à prendre en compte donc ce ratio qui est un petit peu un petit peu chelou et qui la plupart du temps posera pas de problème dans les applications mais pourrait gêner voilà certains contenus éventuellement côté musique vous avez un jack 3.5 mm que j'ai pas testé vous avez des écouteurs à kg qui sont fournis dans la boîte qui m'ont l'air tout à fait gustatif donc il n'y a pas de soucis par rapport à ça puis si vous n'aimez pas et vous avez un 3 3.5 mm vous pouvez utiliser votre propre matériel et ça c'est quand même un choix que j'apprécie tout en sachant que voilà par exemple apple a fait un autre choix mais c'est pas le seul et que ça a beau être sympa sur le papier à l'usage je le vois avec sonia qui a un iphone c'est quoi c'est le 7 c'est le dernier là ouais je suis même plus trop au taquet là dessus c'est le tout dernier pas le tout dernier mais avant dernier et qui est pu en jack et ça lui casse les roubignoles de pas pouvoir avoir de jack donc voilà moi je vous le dis c'est une bonne chose que samsung n'ait pas encore fait le sauter le pas là par rapport à ça pour tout ce qui est haut parleur vous en avez un seul qui est ici sous le terminal il est bon parce qu'il ya beaucoup de volume et qui sature pas par contre moi je trouve que le son manque de profondeur alors je vais lancer une musique et peut-être pas la musique de samsung ça va être compliqué on va se prendre n'importe quoi c'est pas très grave et ça serait bien de mettre du volume c'est la musique de l'intro mais c'est parfait vous avez vu si vous avez activé le petit petite notification lumineuse quand vous jouez de la musique elle va s'afficher autour là c'est assez chouette mais bon c'est assez gadget surtout voilà le son comme je disais bon il n'y a pas de souci j'aurais aimé un truc avec plus de profondeur et ça souvent c'est apporté par le fait que le haut parleur est frontal le fait qu'il y en a deux le fait que la marque essaye de mettre un peu plus de cash dans le haut parleur maintenant là on est quand même sur du haut de gamme il n'y a pas vraiment de souci à se faire par rapport à ça il fonctionne bien il devrait vous satisfaire bon et si on passait maintenant fonctionnalités alors c'est là que je ne m'engage pas sur la longueur de cette vidéo qui est déjà suffisamment longue mais on va voilà tranquillement faire un petit tour sur le produit voir un peu ce qui se passe dans les paramètres sur l'accueil un petit peu à l'ancienne pour ceux qui me suivent depuis longtemps donc on est sous android dans sa si je dirais toute dernière ou pas bien loin on va aller checker ça on est sous android 7.1.1 avec avec la toute dernière version là par contre je peux le dire de touch with la surcouche de samsung alors qu'est ce qu'elle apporte finalement si vous aviez vu mon test par exemple du s8 j'ai pas testé le s8 plus il me semble peut-être que si je m'en rappelle même pas mais c'est ça c'est on retrouve la même chose à savoir bixby sur la gauche bixby qu'est ce que c'est bixby en fait c'est un peu tout et rien parce que c'est plein de choses et c'est un nom qu'ils ont choisi qui d'ailleurs pas terrible je trouve derrière lequel ils mettent pas mal de fonctionnalités dont cet écran là où vous avez les lieux à proximité votre programme les rendez-vous à venir la météo les actualités les thèmes la musique tout plein de choses et des actes voilà d'autres actus pourquoi j'en ai deux non je sais pas ah non les activités pardon c'est pour ça donc voilà vous avez pas mal de trucs vous pouvez trier un petit peu choisir ce que vous avez envie de voir s'afficher c'est vous qui décidez là dessus ça c'est la première chose c'est quelque chose que je trouve pas spécialement utile et si je dis pas de conneries vous pouvez le dégager si vous n'aimez pas vous enlevez ça et c'est réglé donc voilà il n'y a pas vraiment de soucis maintenant bixby c'est d'autres choses également dont la possibilité d'appuyer sur le bouton sur le côté pour le lancer et si je reste appuyé hop on va le refaire what's the weather in paris alors pourquoi j'ai parlé en anglais parce que bixby à la voix malheureusement c'est que encore en anglais en coréen quelque chose comme ça j'ai préféré choisir l'anglais parce que disons que ma pratique du coréen est assez limité le problème si vous voulez c'est que bixby à la voix ça marche super bien vous appuyez sur le bouton sur le côté vous avez vu l'analyse du texte est super bien faite et vous avez des milliers des milliers de possibilités en termes de ce que vous pouvez lui demander il est capable d'interagir avec les applications vous pouvez lui dire lance youtube et recherche moi une vidéo de chat vous pouvez demander ouvre le calendrier et donne moi mes rendez vous de tel jour vous pouvez il ya plein de choses vous pouvez dire ouvrir la musique et augmenter le volume enfin c'est des ça paraît bête mais il ya plein de trucs qu'on peut faire il ya une liste exhaustive ou pas d'ailleurs quelque part là dedans je sais pas où c'est mais c'est pas bien grave le truc étant que ça marche bien mais qu'en anglais et que depuis le s8 ils nous disent que c'est pas encore dispo en français on l'a toujours pas en français alors qu'on a quand même plusieurs produits qui en sont équipés moi je trouve que c'est assez chiant même si je comprends la problématique je comprends que le français n'est pas la priorité je comprends mais ça me fait chier donc voilà je le dis et je vous le dis si on vous donne comme argument le fait que bixby c'est génial parce que vous pouvez faire ci ou faire ça bah écoutez pour l'instant c'est à part si vous êtes très à l'aise avec l'anglais bah ce sera pas très utile pour vous donc ça c'est pour la partie à la voix et puis une dernière partie qui est presque encore plus gadget j'ai presque envie de dire ça s'appelle bixby vision j'en avais parlé dans mon test du s8 on va en reparler rapidement c'est quelque chose qui permet de prendre une photo ça l'analyse et ça peut vous donner des informations dessus bon qu'est ce que je vais prendre en photo là pour la petite démo on va prendre mon garmin dont je ferai sûrement d'ailleurs un test sur w38 et là il a attendez là il analyse voilà et vous voyez pas alors si vous voyez pas c'est pas très pratique pour un test je peux faire images il devrait me trouver des choses alors mon avis va se planter à quoi que il trouve des trucs qui ressemblent à ça savoir tous les smartphones sur le marché aujourd'hui ça c'est assez comique et après on fait course et ça ne marche pas parce que c'est normal maintenant ça peut fonctionner sur d'autres choses j'ai pas énormément de produits commerciaux sous la main on essaye une dernière fois avec une carte micro sd et j'ai dit micro sd je voulais dire sd on prend la photo là on peut même extraire le texte ça fait un peu d'ocr tranquille 1 et on peut faire extraire voilà ça c'est pas mal je reviens en arrière on va refaire ça taux qui détecte j'appuie sur image vous ne voyez pas mais ces boutons qui est là là il va me sortir à mon avis des cartes sd ça c'est pas un souci pourquoi pas ça permet de voir des produits similaires ça marche assez bien là en l'occurrence quand même je lui voilà je lui prends un peu la main et ensuite là on a des liens c'est des liens amazon si je dis pas de bêtises c'est la typo amazon ça si j'appuie là je vais me retrouver sur amazon non voilà et à mon avis il touche de l'argent à chaque fois que vous achetez via eux donc c'est surtout un business model bixby après si vous prenez en photo un monument vous prenez en photo ce genre de choses vous pouvez rapidement faire une recherche dessus d'une certaine façon et c'est pas si mal mais ça casse pas trois pattes à un canard moi je trouve donc voilà bixby en deux mots c'est ça c'est un truc qui a été rajouté en plus qui n'est pas passionnant je trouve mais qui pourrait éventuellement vous intéresser si la partie vocale arrive en français un jour parce que pour moi c'est le plus intéressant aujourd'hui sur bixby bon et puis je me suis lancé assez rapidement mais je vous ai même pas montré le loisane display alors le loisane display je pense que vous commencez à connaître on l'a depuis au moins c'est quoi c'est le s7 ou le s6 je sais plus exactement mais c'est la capacité à l'écran d'afficher des informations en permanence que vous choisissez d'une certaine façon et qui vous permet par exemple d'avoir l'heure les notices certaines notifications et si je reste alors ces double tables pardon si je fais un double table je peux avoir notamment des widgets donc là vous le voyez peut-être pas très bien mais c'est le widget de lecture musicale qu'est ce qu'on a d'autre bon c'est les deux que j'ai en paix là que j'ai choisi d'afficher mais sinon c'est c'est plutôt sympa et puis avec le note on a un truc assez cool qui je crois c'est un petit nom always on always non je sais pas en fait vous écrivez là vous prenez une note ok donc voilà toc vous pouvez alors vous n'arrivez pas du tout à la voir je vais essayer de zoomer un peu ouais c'est un peu voilà vous prenez une note vous sortez le stylet sans avoir même allumé l'écran sortez le stylet ça vous ouvre cette possibilité là d'écrire sur un écran totalement noir vous pouvez l'enregistrer dans les notes ou l'épinglé si vous l'épinglé vous aurez ce petit menu qui va s'afficher avec possibilité de choisir ce que vous voulez afficher je suis épinglé à l'always on display ça me le garder épinglé pendant une durée limitée vous le voyez pas mais là il y a ma note qui s'affiche c'est très difficile parce que c'est discret franchement même un peu trop discret mais ça s'affiche pendant une durée limitée je sais plus si c'est quelques heures ou quelques jours mais l'idée c'est quoi c'est que voilà vous sortez du boulot vous sortez une soirée où vous êtes avec des potes vous avez un truc à écrire vite pour vous en rappeler vous faites ça rapidement sur votre smartphone et après vous le retrouverez un peu plus tard pour en faire quelque chose de plus propre qu'une pauvre note sur votre écran quoi mais sinon c'est plutôt sympa je vous ai pas trop montré le stylet vous voyez c'est un peu décousu et ça ne dérange pas j'espère que ça vous dérange pas trop mais le stylet c'est un système qui est plutôt chouette avec un pseudo ressort je sais pas si on peut pas le faire voler d'ailleurs si on fait comme ça mais j'ai pas envie vous appuyez comme ça vous le sortez comme ça il n'y a pas de mauvais sens je sais pas si vous vous rappelez un peu des bad buzz qu'il y avait eu à l'époque enfin il n'y a pas de mauvais sens si vous essayez le même dans ce sens là de toute façon ça va pas rentrer c'est plutôt ça le truc mais on vous pouvez le mettre dans un sens comme dans l'autre alors que c'est vrai que sur les notes de l'époque vous voyez il y avait au bout là ça faisait un petit relève sur le côté qui s'insérait dans le design non là c'est assez vachement bien foutu c'est comme ça et j'aime j'aime beaucoup donc voilà et dernier point et puis après on continue dans l'interface il n'y a plus de bouton frontal vous l'avez vu mais par contre il ya un bouton avec force touch vous appuyez dessus un peu plus fort vous appuyez dessus tout simplement ça a vibré vous accéder à ça là j'ai sécurisé via mot de passe et iris mais globalement c'est ça l'idée vous pouvez accéder rapidement à votre produit de cette façon là ensuite on a l'écran d'accueil avec plus d'options pour accéder au menu même si il me semble qu'on peut aller la chercher dans les paramètres vous faites comme ça et vous y accédez moi je trouve que ça marche bien maintenant si vous aimez pas vous inquiétez pas vous pouvez a priori changer ça vous avez toutes vos notifications qui s'affichent là on va nettoyer un petit peu parce que c'est crado voilà et là on a bien sûr les excès rapides du grand classique avec le la luminosité la lampe torche filtre lumière bleue dossier sécurisé tout ça c'est des trucs qu'on a déjà vu le smart view mode ne pas déranger puis la notification lumineuse ça c'est le truc dont je vous ai parlé un peu un peu plus tôt par rapport aux produits on va en profiter on va aller directement dans les paramètres comme ça on fait un petit tour assez rapide et puis on terminera sur le reste bien sûr appareil photo etc vous inquiétez pas c'est le classique tout ce qui est connexion pas grand chose à dire là dessus j'aime bien le fait d'avoir vous rechercher autre chose si vous vous êtes un peu perdu dans les paramètres ça vous proposer quelque chose et vous pouvez d'ailleurs rechercher un donc ça c'est pas si mal son et vibreur intensité des vibrations toc 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 pas grand chose à dire là dessus vous avez vos réglages classiques notification pareil vous pouvez choisir vos notifs en fonction des des applications affichage donc là on commence à avoir deux trois trucs sympa le l'affichage lumière bleue le filtre lumière bleue je sais pas si on peut déterminer on est c'est ça on peut déterminer un peu programmé ce qui est plus logique d'ailleurs pour info généralement ce genre de filtre ça devient de plus en plus efficace quand la lumière ambiante diminue donc généralement sur les applications de ce type ça se met progressivement en place à partir d'une certaine heure généralement c'est dès que le soleil commence à se coucher selon les saisons etc c'est pas trop mal différents modes d'écran donc classique avec possibilité de rééquilibrer si vous trouvez que l'écran n'est pas à votre goût ce qui est tout à fait possible la définition à ajuster ici pour le reste voilà écran d'accueil vous pouvez changer la grille il ya quelques réglages ici fond d'écran bon on va pas forcément s'attarder là dessus et puis on a l'écran latéral également qui est le ce qu'on appelle le etic edge qui permet d'accéder et là je pense que aussi vous avez l'habitude à tout ce qui est applications favorites les contacts favoris et vous avez d'autres choses que vous pouvez rajouter en allant dans les paramètres vous voyez la presse papier le reminder la maintenance d'appareil la météo des outils rapides vous pouvez antécharger d'autres sur samsung apps s'appelle galaxy apps ouais le calendrier les finances les news etc les scores de vos équipes de football américain préféré j'imagine qu'il ya du foot aussi mais je ne sais pas et la barre de navigation que vous pouvez un petit peu custom niveau de la couleur ce genre de choses il ya un autre truc également qui est assez intéressant voyez ce petit bouton un dont je vous ai pas encore parlé vous appuyez deux fois de suite ça va cacher donc là vous êtes en total full screen sur un écran où l'écran bas représente la majorité de la surface donc c'est plutôt intéressant et je crois que vous faites ça et ça va leur figé voilà ça c'est pas mal et vous pouvez changer la disposition des touches si ça vous plaît pas ok c'est à peu près tout là dedans ça à peu près tout fonction avancée vous avez le spn bien sûr on va regarder ça dans un petit instant ouais je préfère faire d'abord les paramètres ensuite on passera sur le spn avec toutes les options vous pouvez cocher décocher notamment par exemple le air view qui permet de survoler votre écran là c'est pas mal et est-ce qu'il affiche aussi ce genre de choses voilà c'est toutes les fonctions liées au survol ici puis d'autres d'autres éléments également on a pardon le smart stay qui ça c'est un classique samsung ça permet de garder l'écran allumé quand il détecte que vous le regardez je l'ai pas activé mais c'est pas un choix particulièrement avisé c'est juste je l'ai pas activé le game launcher que j'ai activé là je l'avais même pas de lancer parce qu'il a pas vraiment changé c'est une application qui se lance en fond en fait quand vous lancez des jeux qui vous permettent simplement d'avoir quelques fonctions en plus dont je vais parler tout de suite parce que j'aime ça m'intéresse pas tellement donc je préfère vous en vous montrer ça tout de suite donc là pour lui c'est un jeu en fait généralement ça attendait peut-être j'ai dit des conneries non il l'a pas détecté comme un jeu donc en fait intégré au game launcher vous avez les game tools c'est pas exactement la même chose vous allez me dire le game launcher game launcher je vais le relancer après vous verrez d'autres choses moi vous pouvez sélectionner le fait de voilà de vouloir afficher le jeu en plein écran vous avez est ce que vous voulez les alerte ou pas je suis en train de faire n'importe quoi là c'est pas mal vous pouvez enregistrer non voilà vous pour enregistrer ici vous pouvez faire une capture d'écran c'est pas mal et puis pour tout ce qui est vraiment le game launcher ça va être vraiment une je n'ai pas mis à jour une interface qui vous permet de simplement de d'accéder à vos dégages à vos différents jeux avec les réglages de performance les réglages des alertes donc vous voyez game launcher game tools tout est lié finalement c'est pour ça que que je disais ça tout à l'heure vous avez également le mode de multi window donc pour ça il suffit d'appuyer alors là je l'avais enclenché attendez je vais l'annuler voilà vous appuyez sur le multi multi tâche vous appuyez sur l'icône vous choisissez une application que vous voulez afficher en dessous pourquoi pas la galerie et vous avez du coup du le multi window qui s'affiche c'est vrai que sur un écran aussi haut c'est pas une mauvaise idée c'est pas une mauvaise idée si vous avez envie de faire deux activités en même temps et bien ça fonctionne plutôt pas mal et en tout cas c'est beaucoup plus pertinent sur ce type de ratio d'écran que sur du du plus classique j'essaie d'annuler d'annuler tout ça et j'arrive pas on a aussi un mode d'utilisation une main on a le geste pour le capteur des empreintes digitales donc si vous l'activez ça vous permet de de rabaisser le volet des raccourcis avec le capteur d'empreintes digitales un petit peu comme chez huawei je dirais même ça a été pompé sur huawei faut le dire de temps en temps lancement rapide de l'appareil photo multi fenêtrage etc etc ça on vient de le voir maintenance de l'appareil c'est l'application en fait qui permet de faire la maintenance de l'appareil de surveiller un petit peu la consommation etc mais c'est aussi là dedans que vous allez retrouver tout ce qui est stockage mémoire batterie et ça c'était pas très clair au début moi je regardais dans les paramètres je disais mais c'est où la mémoire et ben c'est là dedans maintenant si vous allez dans mémoire stockage vous avez votre mémoire vous pouvez voir un petit peu tout ce qui est tout ce qui est utilisé combien il va vous rester sur 64 gigas ce genre de choses là il m'en reste 45 alors que j'ai installé quasiment rien donc ça c'est intéressant à utiliser par le système 18,9 donc bon pas de surprise de chez samsung on consomme toujours un maximum en termes de stockage fond d'écran et thème je crois qu'on a quasiment terminé là dedans scanner d'iris le smart lock si vous avez des ça c'est quoi c'est si vous avez si je dis pas de bêtises c'est quand vous avez par exemple une montre connectée à côté et du coup il va vous permettre d'accéder à votre produit directement lieu de confiance et appareil vérifié ouais c'est ça que dire de plus le lois en display vous pouvez l'activer ou désactiver en fonction de l'heure reconnaissance spatiale où l'avez vu scanner d'iris ça c'est encore autre chose lecteur d'empreintes digitales donc bref il y a beaucoup de possibilités pour sécuriser votre terminal vous l'avez je pense compris et le scanner d'iris je vous le disais ça marche plutôt pas mal même très bien j'ai pas grand chose à lui reprocher voilà accessibilité on va pas trop s'attarder parfois des choses sympas là dedans et ouais ok je pense que ça va être à peu près tout pour pour les paramètres ce qui n'est pas plus mal du coup du coup du coup j'en étais où et bien on va regarder tout simplement la plupart des applications continuer un petit peu notre périple sur le produit alors vous commencez à composer un numéro vous avez des propositions qui s'affichent et si vous allez dans contact vous avez liste de contacts et dans lieu ça c'est autre chose encore ça détecte où vous êtes ça vous dit les refaire les recherches les plus fréquentes et les différentes cas les différentes propositions autour de chez vous donc là par exemple il va me dire que il ya ce restaurant qui est à côté de chez moi je peux y accéder je peux l'appeler etc je peux même faire un appel visio ça me semble assez comique mais voilà ça c'est pas mal c'est une sorte d'intégration d'un système à la trip advisor mais pas vraiment parce qu'on n'a pas les reviews si je dis pas de bêtises est-ce qu'on allait voir il ya ok il ya yelp qui a intégré bon bah pourquoi pas c'est du yelp c'est yelp partout ou pas ok ils ont un deal avec yelp j'aurais préféré trip advisor mais justement c'est c'est pas pour rien qu'ils utilisent des systèmes peut-être moins populaires c'est pour leur faire leur promo et ça marche plutôt pas mal les contacts accessibles ici dans les messages discussions bon on va pas trop entrer dans le détail le clavier qui est sympa il n'y a pas de problème ça fait le boulot il est bien intégré il s'utilise facilement à une main normalement on a le mode soit et possible j'ai pas activé c'est à peu près tout il ya des propositions etc bon pas passer trop de temps là dedans voilà vous avez le mode ici possibilité de faire un nouvel onglet menu activé ça c'est vraiment si vous avez envie d'avoir un mode de lecture inversé c'est à peu près tout ça c'est de toute façon classique c'est un c'est un navigateur web et vous avez bien sûr chrome intégré également et tant que j'y suis on va parler un petit peu et je vais tomber le style est par terre du style est également des fonctions de lait au style est plus petit il est il est petit fin léger mais il a toujours son bouton sur le côté ce genre de choses donc ouais voilà donc là vous voyez quand vous voyez le petit point là qui se promène ça c'est le mode de survol si j'appuie sur le bouton sur le côté je vais avoir toutes les options qui s'affichent après je pense que vous avez vous êtes assez familier éventuellement de tout ce qui est note donc vous savez de quoi on parle mais on peut faire des rollovers etc alors là dessus on a plusieurs possibilités je vais dégager les contenus sponsorisés ça va nous gêner ok on peut créer une note donc pour la si on a le système de prise de note bien sûr qui est toujours aussi sympa et qui est maintenant extrêmement réactif au tout début je disais sur les notes ouais c'est un peu lent ça fait chier bah là on a quelque chose de vraiment super réactif et je me vois bien dessiner sur un note le seul défaut que je vois c'est que comme on a un ratio d'écran qui est tout en hauteur et bien on n'a pas beaucoup de largeur pour faire des choses alors que c'est vrai que personnellement si je dessine sur un format de type plus à quatre et bien on va avoir un peu plus de largeur que ça pour cette hauteur c'est ce que je pense c'est à dire que là si vous écrivez des mots vous voyez vous allez vous arrivez rapidement à ce bout là donc bref c'est à voir mais sinon ça marche super bien différents niveaux de pression c'est top il n'y a aucun problème je trouve que la prise de note c'est une tuerie sur ce produit il n'y a pas beaucoup de concurrents qui font les choses aussi bien et je crois qu'il n'y en a aucun d'ailleurs ensuite sélection intelligente alors attendez moi c'est pas ce que je voulais on va quitter ça paf on va retourner là merci bien donc là vous pouvez par exemple sélectionner un bout de texte voilà vous pouvez épingler à l'écran etc vous pouvez extraire le texte aussi ce qui est un peu con parce que là je peux faire un copier coller mais c'est un exemple je peux le copier etc donc ça c'est plutôt intéressant voilà on a également la capture d'écran le message animé donc c'est par exemple tu dis je vais faire un coeur donc ça c'est un coeur voilà et je vais l'envoyer donc je peux le lire je peux lire le truc également ensuite après je suis effectué je peux l'envoyer à quelqu'un et comment la personne va le recevoir ça va lui envoyer un gif il y en a qui disent gif mais je pense qu'ils peuvent aller se pendre et gif animer une animation sur leur produit ils vont pouvoir la visionner etc vous faites partager je crois que ça crée une sorte de lien un lien chelou attendez d'ailleurs on va pouvoir le voir si je fais ça ça l'envoie directement puisque ça crée un mms ce qui est tout à fait logique enfin bref peu importe donc ça c'est un ça pour moi c'est gadget ça sert absolument à rien autant dire les choses par contre ça c'est un peu moins gadget c'est traduction alors on va faire du coup l'inverse on est sur un texte en français je veux le traduire en anglais par exemple représentant je survole et il va me dire représentative je vais vous voyez au dessus en haut à droite ça c'est vraiment top et je peux sélectionner aussi des paragraphes et là il me sélectionne le paragraphe ici me le donne et je pense que je peux le copier coller je sais pas il ya peut-être un truc que je peux faire en tous les cas j'ai la traduction en direct en semi direct et ça c'est vraiment pas mal du tout je trouve que c'est c'est une des forces bixb vision qui a intégré là dessus pour vous faites un rollover au dessus d'un truc et vous avez des options là c'est pas très intéressant ce que j'ai des images moi je pense que c'est bien c'est une pub on va voir ce que ce qui va pouvoir me dire là dessus pas grand chose à mon avis quoique voilà bon ça me donne des dessins bref vous voyez le délire un peu après avoir si vous si vous trouvez une utilité à tout ça n'hésitez pas à m'en parler et puis après là on va pouvoir ajouter d'autres options alors là je vous avoue je découvre j'ai pas plus mal c'est pour ça aussi que je suis pas mécontent de reprendre un peu ce format de test un peu à la cool c'est que ça me permet de découvrir des choses avec vous et d'être un peu moins scripté ouverture rapide c'est quoi je ne sais pas survoler à miniature équipe ok donc par exemple vous continuez à faire votre truc après vous survolez ça vous ferme ça vous permet de avoir très rapidement le truc je lis ce texte hop ah non ça marche pas là je croyais que ouais ok d'accord d'accord oui bon fort bien c'est un peu chelou quand même comme truc et qu'est-ce qu'on a d'autre j'ai mis autre chose ouverture rapide big vision agrandissement ça doit zoomer ouais un petit zoom c'est jamais une mauvaise une mauvaise idée un pour ceux qui ont des problèmes de vue tout ça je trouve ça très bien et puis d'autres personnes aussi donc ça c'est pas mal ça c'est toutes les fonctions du spn parmi parmi un paquet attention il n'y a pas que ça je vais enlever toute cette cette chose parmi les fonctions du spn qui sont intéressantes il y a une dernière que je voulais vous montrer également c'est dans le client email est-ce qu'on a le client email ou le calendrier les calendriers c'est un peu mieux on fait un rollover et on a ça qui s'affiche voyez la petite bulle qui s'affiche c'est un classique vous me direz ça fait un bail qu'on l'a sur chez sami et c'est tout à fait vrai sur la gamme notes ça étant dit heureusement ça n'a pas disparu ok maintenant du coup je vais accélérer un petit peu le truc parce que ça fait 49 minutes que j'enregistre donc ça commence à faire long mais c'est pas grave donc les applications microsoft qui sont intégrés les applications samsung avec l'enregistreur vocal qui est super complet le client email qui se cachait ici il n'y a rien à dire je crois même pas l'avoir configuré je vous avoue mais il fonctionne bien attendez ça va prendre deux secondes de le faire donc voilà super j'autorise mon gmail et c'est un client qui marche très bien qui est très beau il n'y a pas de souci voilà vous intégrez le compte que vous voulez bref pas de souci là dessus de façon tout ce qui est gestion d'email agenda etc on a quand même aujourd'hui une solution qui tient la route sur tous les smartphones et heureusement là dessus c'est le cas bien sûr donc google chrome gmail il n'y a pas grand chose à dire là dessus téléphone on a regardé la caméra et ben on va regarder du coup c'est le moment hop c'est super du coup ma dernière image c'est mes conneries alors là dessus en termes d'interface qu'est ce qu'on a on a cette interface classique de chez samsung avec les paramètres juste ici taille de l'image qu'on peut déterminer ici donc c'est les dimensions avec le ratio également à choisir également pour la définition de la vidéo on peut filmer en uhd autofocus suivi le hdr et on a également la stabilisation en vidéo il veut pas se taire un petit peu ce serait pas mal alors la stabilisation en vidéo ça ça s'affiche vous pouvez le mettre pas forcément toutes les définitions si je dis pas de conneries et a priori la salar de fonctionner même en 3840 donc pourquoi pas après peut-être qu'il passe d'un mode soft un mode hard donc ça je sais pas exactement mais la stabilisation et marche bien ok ensuite pour le reste vous avez la gestion du flash ici vous avez le plein écran si c'est quelque chose qui vous botte attention à mon avis du coup vous changer le ratio de la photo ou bien ça joue un petit peu le mode autoportrait ici mais vous pouvez également passer votre doigt de cette façon là et 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 symbole qui est un mode fortement cancérigène qui vous permet simplement d'avoir attendez on va le faire pour de vrai voilà donc ça vous permet de faire ça donc c'est extrêmement pratique et voilà big vision qui intégrer ici et puis la mise au point en direct alors je n'ai pas compris le terme j'en ai parlé à samsung je leur ai dit mais vos mise en point en direct ça ne veut rien dire et parce que la mise au point on va dire elle se fait tout le temps en direct en fait qu'est ce que ça fait ça fait la mise au point avec l'effet bokeh en temps réel qui vous permet également de filmer avec un effet bokeh qui qui est basé notamment sur les deux caméras voilà un désavantage cependant je vais prendre une photo rapide de quelque chose sur mon bureau que vous voyez à peine de l'utilisation de ce mode c'est que vous allez pouvoir et c'est pour moi ça n'a strictement aucun sens j'en ai parlé dans la prise en main logique zéro c'est que vous allez pouvoir en fait rebasculer du grand angle au gros plan avec ce mode ce mode qui s'appelle quand même à la base mise au point en direct donc ça je ne comprends pas la logique mais au moins vous êtes au courant ça permet de faire ça alors pourquoi parce que vous avez deux optiques une optique ici classique désolé mes mains dégueulasses mais c'est pas grave et vous avez le x2 sans perte qui va basculer sur l'autre objectif qui est un téléobjectif ils inversent un peu la donne en disant gros plan et grand angle ouais si vous voulez mais une optique qui est classique et une optique qui est téléobjectif entre guillemets quoi l'idée c'est la même que sur c'est le dernier iphone en version plus c'est le 7 plus c'est ça si je dis pas de connerie qui permet de faire ça et l'idée pas con l'idée pas con c'est bien intégré ça fonctionne bien vous zoomez très rapidement comme ça et sans perte moi je trouve ça cool et puis vous avez cette fonction mise au point en direct oubliez un peu le terme mais vous avez compris ce que ça permet de faire ça permet de faire la simulation profondeur de champ en temps réel et également d'avoir ensuite après la capture le choix entre grand angle et gros plan oui c'est pas mal du tout et d'ailleurs la qualité est très très bonne et je repasserai je vous reparlerai bien entendu de tout ce qui est qualité photo et vidéo juste un peu plus tard donc ça c'est pour l'appareil photo cette nouvelle fonctionnalité du double optique à l'époque elle est pas inutile elle est 100% pompée sur apple et je trouve ça drôle je trouve ça bien ça me dérange absolument pas je sais qu'il ya des gens qui ça dérange je m'en fous je trouve ça pas mal l'idée est bonne on l'utilise tant mieux ça me pose pas de problème on à la galerie également là voilà où je vous montrerai deux trois photos bien entendu que j'ai pu capturer notamment avec le x2 c'est pas mal du tout ça m'a plutôt plus horloge contact paramètres calendrier bref je pense qu'on a fait à peu près le tour dossier sécurisé qui vous permet de placer certains éléments dans une zone sécurisée sur votre smartphone d'avoir d'autres plusieurs versions des applications également si je dis pas de conneries je l'ai pas retester mais pour moi c'était ça on peut retester vite fait en live toujours les fameux mots de passe voilà vous pouvez mettre des fichiers dedans et il me semble également que vous pouvez mettre des applications ça permet d'avoir deux versions de l'application mais je suis pas sûr à 100% et je sais même pas si j'ai envie d'attendre qu'ils finissent de faire son truc donc voilà et samsung musique qui est d'ailleurs à télécharger un dans galaxy apps pour une raison que j'ignore totalement voilà donc là il est en train de me dire que ça c'est fait pas ça ok ça ça va être c'est pas là pardon dossier sécurisé voilà 1 2 3 4 et on peut rajouter des contenus sécurisés là dedans ajouter aussi des applications et il me semble que le concept de l'application justement sécurisé comme ça ce qui va peut-être être intéressant c'est de le tester en direct parce que c'est pas grave on a le temps c'est que si vous regardez alors on va voir si ça fonctionne moi quand je lance mon google mon gmail pardon il est configuré sur mon compte actuellement si je vais le chercher dans le dossier sécurisé normalement voilà il me dit nouveauté de gmail ajouter votre compte donc pour avoir en fait une version de votre gmail un petit peu indépendante c'est valable sur facebook twitter etc c'est une fonction qui vous permet de dupliquer des applications finalement et d'avoir deux settings par application moi je trouve ça cool ça crée une zone vraiment réservée sur votre produit c'est pas mal samsung musique que vous avez vu brièvement j'ai pas grand chose à dire ça marche bien voilà rien à dire c'est un lecteur musical c'est juste qu'il n'est pas il n'est pas préinstallé par défaut ce que je trouve assez comique et c'est à peu près tout sur les fonctionnalités j'avais fait une petite liste elle était même pas exhaustive et je pense que là j'ai été exhaustif sur le produit alors bah oui c'est à peu près tout au niveau des fonctions après si vous avez des questions que vous voulez mettre dans les commentaires je n'aurai probablement pas le temps de les lire mais il y aura probablement d'autres utilisateurs qui pourront y répondre et c'est ça l'intérêt d'une communauté côté performance on est au top il n'y a rien à dire là sur ntoutou on est à 173 mille points c'est très élevé voilà c'est très intéressé super élevé on est tellement élevé qu'on est seul dans la liste sur ntoutou non ça c'est parce que c'est un bug je sais pas pourquoi limite on s'en tape au delà du bench moi je l'ai testé en jeu j'ai testé dans l'application dans l'interface ça marche très bien c'est jamais lent vous n'aurez pas de souci à vous faire là dessus je pense que je dis ça à chaque fois vous achetez un produit à 800 balles heureusement il est bien équipé et heureusement il tourne bien combien de temps ça va durer ça c'est à la limite la question qu'on peut se poser je dirais que dans deux ans trois ans vous commencerez à éventuellement voir les limites de votre produit et encore ça dépend de comment l'écosystème évolue ça dépend de comment les mises à jour se font mais normalement ça devrait pas poser spécialement de problèmes niveau autonomie j'ai fait mon test classique d'autonomie sur ce petit terminal et j'arrive à la fin à 64% alors pour rappel mon test classique d'autonomie c'est une heure de lecture musicale une heure de surf active sur le web une heure de jeu également en 3d un peu lourd on prend quelques photos on filme pendant cinq minutes en full définition et je crois que c'est à peu près tout et on se retrouve à la fin j'ai simulé un petit peu une grosse journée et on se retrouve avec un pourcentage bien sûr ça prend pas en compte les notifications les appels que vous allez passer etc c'est purement informatif et c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs années donc ça me permet d'avoir une référence et pourquoi je dis ça c'est parce qu'on finit à 64% et que c'est le score classique que j'ai sur tous les notes depuis de note 2 et moi j'ai envie de dire que l'autonomie n'est pas mauvaise après j'ai lu pas mal de tests parce que j'aime bien sur l'autonomie lire les tests des autres qui disent que l'autonomie est un peu décevante alors du coup j'ai prolongé un peu mon test et j'ai vu que en effet parfois c'était pas terrible à l'utilisation c'était moins intéressant que ce que ça aurait pu être mais moi dans mon test classique d'autonomie j'arrive pareil que sur un note 2 par exemple donc généralement ça veut dire au moins deux jours globalement vous inquiétez pas avec ce produit vous avez une autonomie qui n'est pas dégueulasse c'est juste que c'est peut-être un petit peu décevant par rapport à ce que ça aurait pu être en tout cas par rapport aux attentes qu'ont les testeurs a priori les testeurs de mobile on s'approche de la fin et c'est pas plus mal d'ailleurs parce que je commence à perdre ma voix côté photo qualité photo et vidéo concrètement c'est vous prenez le S8 qui était déjà excellent en photo vous rajoutez la double optique avec donc cette fonctionnalité qui est assez fun et vous vous retrouvez avec des choses plutôt sympathiques alors je les mettrai pas ces clichés au montage parce que le but c'est que je fasse mes montages le plus vite possible maintenant que je suis plus full time sur tout ça mais pour faire bref en gros vous avez un focus ultra rapide le mode x2 qui est vraiment je trouve intéressant là on a un exemple alors la balance des blancs est pas bonne c'est rose là pour vous mais c'est pas rose en vrai vous voyez donc ça c'est une belle photo d'ailleurs dans un environnement sombre il a réussi à isoler on voit bien l'ampoule ce qui était pas forcément facile et puis si j'appuie sur x2 je me retrouve avec non mais tu te fous de ma gueule attends voilà on se retrouve avec ça et là on a un cliché un peu plus zoomé et là on peut zoomer encore plus du coup sur le cliché et ça c'est plutôt sympa si vous aimez les tartes au chocolat ce produit est fait pour vous puisque ça va les rendre assez délicieuses en tout cas visuellement blague à part les couleurs sont bonnes la balance des blancs est bonne le focus se fait extrêmement rapidement et ça c'est vraiment agréable il y a une bonne gestion de la lumière comme je vous montrais sur ce premier cliché je trouve que ça c'est assez sympa comme effet et puis le fameux effet bokeh que vous allez pouvoir sortir typiquement un flou en fond là sur le dessus du cliché c'est des choses toujours très très sympa et ça fonctionne assez bien de nuit c'est un peu plus compliqué mais ça c'est assez classique sinon vous voyez là les couleurs sont vives mais c'est aussi lié à l'écran les vibrations c'est lié à la caméra mais le super amoled c'est assez vif là voilà pareil ici vous voyez l'effet de flou en fond ça marche bien vidéo c'est pareil le focus se fait extrêmement rapidement ça c'est parce que vous pouvez aussi basculer du mode x2 au mode x1 entre guillemets pendant que vous filmez directement et vous avez vu la mise au point se fait très très vite quoi et ça c'est vraiment chouette c'est vraiment chouette je sais pas si je le remontre à nouveau non là je zoom bon bref on s'en fout ok donc qualité là on est bien et qu'est-ce que je voulais vous montrer également non ça c'est pas moi qui ai filmé ça c'est de nuit alors bon de nuit de nuit de nuit qu'est-ce que j'ai de pas trop pourri de nuit j'ai testé différentes choses bon en intérieur chez moi pas très intéressant mais c'est pas grave sans allumer de lumière ou quoi que ce soit c'est pas mal les couleurs sont bonnes maintenant effectivement vous avez une image qui est un peu plus bruitée ça c'est classique mais c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse c'est à peu près exploitable à vous de de voilà passer un petit peu de temps à essayer de rendre les choses pas trop moches mais ce sera forcément un petit peu plus bruité en vidéo vous l'avez vu je vous ai montré ça rapidement il y a un petit instant l'image est vraiment bonne c'est très réussi le focus est bon et le son est bon également et puis de nuit vous avez un peu le même constat qu'en photo à savoir que c'est pas si mal mais c'est un peu plus bruité classiquement ok c'est à peu près tout pour ce test ça fait une petite heure que j'enregistre donc c'est un test vraiment à l'ancienne les longs tests de Axel peut-être que c'est le retour et je ne sais pas comme je disais en début de vidéo et pour ceux qui ont skippé l'intro mais j'étais en train de dire que potentiellement je pourrais intégrer des invités de temps en temps pourquoi pas ça me permettrait d'arrêter de publier une vidéo tous les mois ça serait un petit peu sympa donc là pareil si vous voulez participer vous savez ce qu'il vous reste à faire vous me contactez via Twitter j'ai tout dit en intro si vous avez zappé l'intro et bien vous retournez regarder l'intro si ça vous intéresse bon qu'est-ce que je dirais sur ce produit en bref on a un chouette design moi je trouve qu'il est réussi faut pas se leurrer c'est du Samsung haut de gamme généralement c'est assez réussi alors en l'occurrence c'est plutôt sympa certifié 68 pour un produit de type Note c'est assez nouveau et c'est quelque chose qui me plaît absolument on a un très bel écran on a beaucoup de fonctionnalités que ça vous plaise ou non vous avez vu la mémoire que ça prend mais si vous choisissez a priori un produit de chez Samsung c'est que vous avez envie de la surcouche Samsung sinon c'est pas logique de prendre un produit Samsung a priori et encore vous pourrez changer changer la ROM etc je sais pas où on en est niveau Note mais peut-être qu'il y a moyen quoi qu'il en soit voilà beaucoup de fonctions les fonctions S Pen qui sont vraiment sympas il y a beaucoup de gadgets aussi il faut bien essayer de remplir et de plaire à tout le monde mais moyennant quoi le global est vraiment réussi ça me plaît bien l'appareil photo marche très très bien et le x2 est pas pas inintéressant côté point négatif on a cette ergonomie qui est un petit peu compliquée de par la hauteur du produit il est très très haut et c'est pas terrible maintenant pour un Note il est quand même sympa de par sa largeur vraiment faible et ça évite le côté un peu brique qu'on pouvait avoir sur certains Notes par contre la position du scanner d'empreintes digitales pour moi c'est une catastrophe donc ça c'est dommage mais vous l'utiliserez probablement beaucoup moins que sur un produit sur lequel il est bien placé je dis ça parce que j'ai eu un MyTest pendant des années et je l'utilisais beaucoup il était à l'arrière et même là avec mon S7 il est à l'avant et je l'utilise souvent même s'il marche pas très bien je trouve et puis bon son tarif qui est extrêmement extrêmement élevé surtout si vous commencez à taper les quantités de mémoire qui sont pas ridicules mais à la fois 64Go c'est pas si mal même si vous avez vu que le système est lourd le seul point que j'ai mis dans moyen parce que parfois je mets des points dans moyen c'est l'autonomie l'autonomie qui est un peu au dessus de la moyenne qui est pas mauvaise mais qui pour un Note est peut-être un poil décevante voilà mais ça reste dans la moyenne des Notes et un poil au dessus de la moyenne des smartphones donc au global vous avez vos deux jours sans trop de soucis a priori c'est tout pour ce test long du Note 8 j'espère qu'il vous aura plu si vous avez des questions si vous avez des remarques à faire si vous voulez rajouter des infos n'hésitez pas à laisser un commentaire comme je vous disais ces derniers temps j'ai pas trop le temps de lire les commentaires donc je suis désolé mais si vous voulez vraiment participer à la communauté répondre aux questions des autres vous avez jamais eu besoin que j'en parle pour le faire mais n'hésitez pas à le faire si vous avez par contre des remarques un peu urgentes ou des trucs vraiment importants à me dire n'hésitez pas à me contacter sur Twitter je vous mettrai le lien dans la description comme d'hab j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à appuyer sur like et à vous abonner n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début de vidéo avec le fait de potentiellement intégrer des gens etc donnez votre avis dans les commentaires et en plus de ça si vous voulez participer contactez-moi sur Twitter moi je vous dis à très bientôt ciao